Aventure Chasse-Pêche, vous est présenté par Browning, Bénéva, et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Bénéva qui vient faire son tour aussi en studio. Écoute, moi je vous rirai en reparlant de notre concours qui est en marche présentement avec Meubles Signatures SGL, qui est le roi de la forêt, donc l'oeuvre murale que vous voyez là. Et notre partenaire, c'est notre partenaire, Meubles Signatures SGL, qui est le spécialiste québécois dans le meuble sur mesure artisanal et les oeuvres murales artisanales comme ça. Et le bois de grange pour les murs aussi, très, très, très intéressant. Puis très beau, on va vous montrer de quoi bientôt avec ça. Très, très beau, 100 % québécois. On parlait, et tu as un spécial présentement sur la boutique ACP? Oui, effectivement. Donc c'est le temps, jusqu'à la fin de la semaine, vous avez jusqu'au 31 mars, donc ça finit demain. Demain, vraiment demain. Donc il faut vous procurer les items de la boutique ACP, donc 15 % à la grandeur de la boutique. Et bien entendu, il faut faire vite, parce que là, il y a des items qui vont carrément partir après ce 15 %. Oui, nouvelle collection dans ce temps-là, c'est ça. Il y a un pourcentage de rabais après ça, mais on passe à une nouvelle collection. Exact. Moi, je vous parle de quelque chose de très important aussi. Une idée qui a été lancée par le club de tir Victoria sur un live dernièrement, dans le cadre de la loi C-21. On parle souvent de trouver des solutions. Eh bien, justement, c'en est une belle. Lorsqu'on parle d'éducation, parce qu'on observe ce qui se passe, puis souvent, on remarque qu'il y a beaucoup de... Dans ce dossier-là, il y a beaucoup de manque de connaissances, si on le veut, dans ce qui est apporté au Secure Meeting, entre autres. Et on se demande comment on fait avec ce manque de connaissances-là pour mettre cette réglementation-là de l'avant. Eh bien, le club de tir Victoria a proposé ce qui suit. Et pourquoi on ne ferait pas une journée, une journée dans l'été, où est-ce qu'on fait des portes ouvertes dans les clubs de tir du Québec et on invite les élus, donc les députés, les ministres qui sont en place, au moins les inviter, au moins que l'invitation se rende à eux. Question de les inviter à venir tirer dans les clubs de tir ou encore assister avec des bénévoles sur place qui peuvent les renseigner pour se rendre compte de ce que c'est exactement et de quel type d'encadrement qu'il y a sur place pour peut-être changer un peu leur vision de tout ça, dans le cadre sécuritaire dans lequel c'est mis en place. On va revenir là-dessus. Il y a déjà une journée qui est le Canadian Range Day qui existe. On va regarder si ça fonctionne pour les clubs de tir québécois et on lancera à ce moment-là une invitation à l'ensemble de ces élus-là. Une journée, tous les clubs de tir au Québec, porte ouverte, on invite nos élus et nos députés. Ça peut être très intéressant. Oui. Présente-moi donc, la belle, c'est Laïka, hein? Laïka, oui, 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 oui. Incontente d'être là. Écoute, Laïka, qui vient d'un élevage qu'on connaît bien. Bien oui, c'est, écoute, le chenille, le coureur des bois, qui est l'élevage de la famille chez nous, si on le veut. C'est une épaigneuse prigneur anglais. Là, ça veut dire qu'il reste des chiots disponibles dans la portée actuelle? Euh, non, je pense qu'il ne reste plus comme tel de chiot. Il en reste-tu? Bien, s'il n'en reste pas, ça veut dire qu'il faut se dépêcher pour réserver pour la prochaine portée. C'est ça. Éleveur reconnu dans le prigneur anglais, c'est aussi un dresseur, donc il fait aussi du dressage, beaucoup de dressage. Ces chiens sont connus, moi, ça fait longtemps, tu as vu des photos de Ginger, tu as vu des photos de Mika, ça fait longtemps qu'on en a dans la famille, beaucoup de familles hyper heureuses. Beau chenille, très bien tenu, et ce qui est intéressant, c'est que le dressage, donc l'entraînement, excusez-moi, pas le dressage, mais l'entraînement de votre chien sur les terrains du chenille, qui, les gars, sont toujours en train d'entraîner. On a un caméraman ici, justement, qui est le propriétaire, le papa de ce beau petit popée-là, qui entraîne avec mon oncle et ma tante au chenille, et bien il est inclus lorsque vous faites l'acquisition d'un chiot, d'une des portées du chenille, le coureur des bois. Donc, dans les prochaines portées, c'est terminé pour ce portée-là, mais dans les prochaines portées, chenille, coureur des bois sur Internet, sur Facebook, facile à trouver, rentrer en communication avec eux autres. Mais cela, on va la garder, hein, Yves? Ah oui, on la garde, celle-là. On la garde, celle-là, il dit oui. Elle est trop belle! Oui, oui, t'es belle! Écoute, je te laisse la flatter, pendant ce temps-là, je t'amène en quelque part, quelque chose que je t'ai déjà présenté, ma sélection, un eau de la semaine, le Masaya Araq. Le Masaya, c'est une eau de vie traditionnelle du Liban. Donc, attendez-vous pas à un vin, c'est beaucoup plus fort, on parle de 50 % d'alcool. C'est essentiellement des raisins blancs et des graines d'anis vert qu'on fermente pour faire un premier vin, qu'on va passer en triple fermentation. Puis, ça va passer un genre de deux ans en vieillissement dans des cuves en grais. Donc, commentaire cuite, un peu vraiment à l'ancienne. Puis, ce que ça va donner, ça va donner une boisson qui est anissée. Quand même assez forte, à 50 %. En fait, les amateurs de pastis, par exemple, ceux qui aiment le goût anissé dans l'alcool, vont être ravis. Et il y en a quelques-uns sur le marché, des araqs. Mais si vous recherchez le Masaya Araq, la belle bouteille bleue, vous allez être impressionné par la qualité de cet alcool-là. Parce qu'on n'est pas juste en macération de certains ingrédients dans un alcool de grains comme certaines choses qu'on connaît sur le marché. On est vraiment en fermentation de raisins blancs et d'anisse verte. Triple fermentation. Et on va aller, après ça, le faire vieillir. Ça donne le caractère particulier du Masaya. Mais là, ce que je veux vous parler, c'est des drinks qu'on peut faire avec ça. Partout où vous êtes habitués de mettre du pastis, par exemple, ou encore des pernaux, des trucs comme ça, comme par exemple dans un Harvey Wallbanger, on va pouvoir remplacer le pastis par le Masaya Araq. Si vous le trouvez un peu fort, juste le diminuer en quantité. Avec le Harvey Wallbanger, par exemple, on embarque généralement de la vodka, du pastis. Alors là, on va mettre le Masaya Araq dedans avec un jus de fruits et quelque chose de pétillant. Donc, on va faire deux parts de vodka pour une part de Masaya Araq avec votre eau pétillante, qui peut être du Sprite, du Cévena, puisque vous aimez un peu de soda. Et puis, mettez votre jus de fruits là-dedans. Beaucoup d'autres drinks sont disponibles. Recherchez les Zénitude et Libanais américains. Remplacez ce qui est tannissé là-dedans par le Masaya Araq. C'est disponible sur les tablettes en SAQ. Vous allez adorer ça. Ah, écoute, c'est déjà? Ah oui, déjà? Fait qu'on va aller promener, pas pire. On va aller à la pause pendant ce temps-là. Je pense que vous pouvez voir, papa. La semaine prochaine, l'autre bord de la pause. Équipement pour chasse. T'as vraiment écrit la semaine prochaine sur le panneau, je vais dire l'autre bord de la pause. Équipement pour chasse au Tendo sauvage avec le groupe Pro Nature. Merci, on va sortir nos pancartes à l'avenir. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vous le savez, la chasse aux dindons s'en vient. On est tous fébrile. Mais là, il y a des partenaires à qui on n'a pas parlé encore qui ont beaucoup de produits à nous présenter. Je suis très contente de pouvoir les recevoir en studio. Je suis avec moi Lino. Bonjour, Lino. Bonsoir, Kate. Bonsoir. Du groupe Pro Nature. Absolument. Écoute, ça fait un bon bout de temps qu'on travaille ensemble, mais vous n'êtes jamais venu faire un tour à l'émission. On n'a pas eu l'occasion encore, mais ça me fait plaisir de venir vous voir ce soir. Groupe Pro Nature, ça représente quand même beaucoup de magasins. C'est 63 magasins dans trois provinces. Alors, c'est Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde, beaucoup de possibilités aussi de voir ces différents produits-là. Là, tu nous as amené une gamme de produits pour le dindon. Écoute, on va commencer par l'arme parce que je pense que tout le monde aime ça. Puis là, tu m'as amené trois canons. J'ai amené un trio qu'on fait faire, spécialement pour la groupe Pro Nature. Alors, c'est un fusil qui est spécialisé pour l'oiseau migrateur. Oui, merci beaucoup. Merci de l'assistance. Donc, pour l'oiseau migrateur... Pour la dinde, excuse-moi, on a fait faire un canon de 24 pouces qui est avec un étrangleur extra-full qu'on appelle. Oui, donc vraiment un fusil à pont. Génial, parfait. Génial, puis au prix très raisonnable. Il est monté... Il vient aussi avec son... Excuse-moi. Oui, bien oui, vas-y, écoute, on va le montrer. Avec le canon de 24 pouces, avec le télescope, un canon vrillé pour plus de performance. Oui, donc ça, c'est pratique. Toujours livré avec nos télescopes Buckner garantis à vie, tout le temps, tout le temps. OK, donc ça, c'est le fun parce que là, ton optique vient avec. Fait que tu n'as pas à te casser la tête. Ça vient vraiment avec les trois canons et l'autre aussi. C'est un achat, c'est ça. Donc, vraiment l'autre aussi avec les... Puis là, vous avez le canon de 28 pouces pour l'oiseau migrateur. Oui. Fait que ça fait un ensemble de trois canons qui vient avec le fusil. Très bonne garantie. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille avec cette compagnie-là. Et on a un très bon service avec eux. Donc, j'adore ça. Puis honnêtement, l'arme est quand même assez courte et compacte. C'est le fun. Puis vous avez, en plus, installé un super beau petit pad de recul qui est intéressant. Parce que, bon, on le sait, dépendamment de avec quoi on y va, puis on le sait avec certains types de munitions, entre autres au dindon, des fois, ça peut être un petit peu... Ça peut être un petit peu tannant, des fois, de recevoir les coups. C'est important d'avoir un bon caoutchouc pour absorber le recul. Exactement. Chez ProNature aussi, on y va avec les différents appels qui sont disponibles. Chez la compagnie Recall Design, ils nous ont fabriqué un ensemble de trois morceaux. La boîte. La fameuse boîte qu'on connaît tous très bien. Donc, on apprécie énormément. Il vient avec un kit. Je pense que c'est le kit tout ensemble. Alors, tu as la boîte, tu as l'ardoise et tu vas pour ceux qui sont plus habiles, le diaphragme. Le diaphragme, nous aussi. Qui vont pour les trois. Donc, vraiment, les trois, c'est génial. Ça, c'est parfait. Ça fait qu'on a un kit tout en un d'un coup. Après ça, il faut tomber dans l'optique. Parce que les dindons ne sont pas toujours... Pas toujours compris. Non, ce n'est pas toujours le fun. Ils ne viennent pas toujours à la bonne distance. C'est pour ça que le télémètre est un outil indispensable. Je le recommande à tous les chasseurs, surtout à la dinde, mais à tous les chasseurs qui ont besoin de connaître la distance de leur jubier. Ah oui. C'est pour... En fait, c'est un indispensable. Je pense que souvent, on l'oublie parce qu'on va amener nos lunettes. Nous, on amène nos gros jumelles. C'est ça, on va amener nos jumelles. Mais le télémètre est un outil extrêmement important pour connaître bien la distance de notre jubier. Bien, effectivement. Surtout à la dinde. On ne veut pas risquer de blesser. Non, ça, c'est sûr. Même chose pour les jumelles. Jumelles. Ah, les fameuses jumelles Bokner, je les ai utilisées cette année, ceux-là. Les jumelles qui se retrouvent dans tous nos magasins. Bokner est une marque exclusive à ProNature. Moi, je les adore vraiment. Elles sont super bien faites. Elles sont compactes. Ergonomiques. Ergonomiques. Puis aussi, la prise en main est le fun. Parce que souvent, ce qu'on va retrouver, c'est qu'on va se retrouver avec des gants en début de saison. Surtout au dindon. On a encore nos gants. Il se fait chaud au tout le matin. On a nos gants, il ne fait pas chaud. Ça fait que c'est le fun d'avoir une bonne prise en main. Puis ceux-là sont vraiment agréables. Honnêtement, je les ai utilisées l'année dernière. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Sérieusement. Évidemment, pour la tête, il faut se protéger, il faut se cacher. Ah, bien, OK. Là, tu nous as amené le petit mannequin. J'ai amené le modèle miniature, du mannequin. Oui, le petit modèle miniature. Puis là, c'est quoi? C'est la casquette qui est prise avec? C'est la casquette qui est prise à même le cache-visage. OK, donc, ah, ça, c'est fini. Puis tu as une partie en avant pour quand tu respires, pour pas que ça vienne plein de buée dans tes lunettes. Oui, puis le tissu est intéressant aussi parce que là, on a un tissu qui est comme un petit peu, comment je dirais... Il est imperméable. Il est imperméable. Oui, et puis d'une épaisseur raisonnable pour le printemps, la chasse de début de saison. C'est un atout parce que la tête, c'est ce qu'on va voir à travers la tente, exact. Tu sais, le jubier peut risquer de nous voir. Exact. La tête, les lunettes. C'est important de se cacher comme il faut. Puis de pouvoir, justement, être à l'abri de tout ça. Puis en plus, le fait que ça soit fermé à l'arrière, puis c'est ajustable, hein, parce qu'on a la petite sangle en arrière. Donc, on n'a pas, justement, tu as des lunettes. Des lunettes. Souvent, c'est le gros problème. Bien faire le tour, c'est ça. Exactement. Donc, tout entièrement ajustable dans le fameux camo Mosey Oak. C'est super. Puis là, tu as effleuré le sujet de la tente. Écoute, la tente, elle a été quelque chose à rentrer ici parce qu'écoute, c'est un condo, ça, là. C'est très grand. Il y a six pieds au centre. OK. Et c'est un 72 pouces carré. Alors, tu peux mettre un caméraman, deux chasseurs, maman, papa, un jeune qui va chasser. L'idée, c'est d'être extrêmement silencieux. Et c'est un tissu qu'on voit au travers. Oh! OK. Alors, sur 270 degrés, on voit tout le tour. Et les gens ou le gibier ne voient pas à l'intérieur. OK. Ça, c'est ce qu'on apprécie beaucoup. Ça fait qu'on a le temps de voir notre gibier, c'est-à-dire surtout, t'es-donc, hein, souvent, ils vont passer proche la tente, ils vont sortir derrière nous, ils vont nous contourner. Ça fait que là, on a la parfaite tente pour rentrer tout le monde. Pour les chasseurs plus nerveux, ça nous donne le temps de prendre une pause, de respirer avant de faire le move. Mais en fait, tu sais, le dédon, c'est une chasse aussi d'initiation, beaucoup. Oui, beaucoup. Ça fait que c'est parfait pour ça. Écoute, Lino, je pense qu'on a encore beaucoup de produits à présenter de chez ProNature. Il va falloir que tu reviennes assurément. Ça va me faire plaisir. Comment on fait pour, justement, voir ces différents produits-là? Pour nous trouver, c'est groupepronature.ca. 63 magasins disponibles dans trois provinces. Facile, groupepronature.ca. Génial, Lino. On va se revoir très bientôt, c'est sûr et certain. Merci. Restez là de l'autre côté de la pause. On s'en va à la pêche sur le fleuve avec plein de sœurs. L'équipe d'Aventure chasse-pêche est nourrie par Bouffe et compagnie. Des repas préparés, frais et savoureux. Hé, Stéphane, comment ça va? Ça va bien, Martin? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Simon, t'en formes? Oui, super. Ben oui! Une belle petite journée de pêche automnale sur le fleuve Saint-Laurent. On est dans le secteur de l'Aubinière. Tu nous proposes quoi aujourd'hui, Stéphane? Du doré au menu. Du doré au menu? Oui. Ben là, on s'en va mettre à l'épreuve les leurres québécois faites à la main par la famille Plante de Plansler. C'est ce qu'on fait aujourd'hui? Yes, les harnais Crapix. Ben, on va aller mettre ça à l'eau, on va faire les montages, on va montrer les montages qu'on va faire, on va vous expliquer comment on fonctionne avec ces harnais-là. On les met à l'eau pis on espère avoir une belle matinée. Yes! On l'embarque sur l'eau? Oui! Yes! Stéphane, on essaie deux configurations différentes le matin, pis tant qu'hier, on essaie deux couleurs différentes. Ce que j'ai dans les mains, c'est celui dont tu me parlais, c'est le Crappy. Le Crappy Hakes, oui. Ben là, toi, t'as quelque chose de différent, bien sûr. Oui, une nouveauté, le Wasp. OK. C'est ça, dans le fond, elle est dotée d'une blade, Willow Leaf. Qui est très différente, parce que si on regarde, ce que j'aime bien, c'est que la cuillère n'est pas standard non plus, elle n'est pas juste plate. T'as une wave dedans qui est intéressante, ça fait que la vibration ne sera pas la même du tout. On va avoir une vibration qui va être complètement différente entre les deux cuillères, définitivement. Willow Leaf, montée sur du fluorocarbone, combien de pouces là-dessus? 48 pouces. 48 pouces? Fait qu'évidemment, nous autres, on monte ça sur un marchand de fond. On va descendre ça en bas, pis on va mettre quoi sur le bout de ça? On va mettre un beau verre de terre. Parfait, présentation standard. On va descendre ça, on demandait à Simon tantôt c'est quoi ces techniques, on est sur des structures qui pourraient être pas mal intéressantes. Je vais démêler mon affaire, là. On va être bon pour pêcher. On essaie ça, le wasp et le crappie. Je pense que j'ai tout arraché, moi. Très? Oui. Il y a une activité ici, je me fais dégocier avant de tout perdre. Oui, c'est pas lourd, moi. Oui, c'est pas lourd. C'est si t'as boigné. C'est pas lourd. Ça se tourne bien un matin, ça? Ça se tourne bien un matin. C'est le dîner. Eh, vide, par exemple, ça. Ah. Il y a quand même beaucoup d'attaques le matin, hein? Oui. Avec la Crappie X Red Flame. Il y a hâte de voir qu'est-ce que j'ai au bout de ça. C'est beau du doré noir. Ah! Ah! On vient de le perdre. Bien, c'était un beau doré noir. Oui, un beau doré noir. Et sur quoi tu l'as poigné? On va en savoir. On a Crappie X Red Flame. Fait que là, oh non, j'ai vert, présentement, les petites billes, ça donne niaiseux, mais c'est bien important, Stéphane. Très important. Ça fait toute la différence. Avec un beau fluo carbone, ça devient invisible. Montage naturel comme ça, c'est juste parfait. Il a mangé une petite volée, là, mais on va le retourner à l'eau. C'est là? Oui. Bien. Il y en a un des trois qui va réussir à écrocher le poisson. Bien, oui. Bien, tu l'as même tantôt? Bien, oui, on l'a mangé. Bien, décidez de rester avec nous autres, ça ne l'était pas pire. Oui, yes. Oui, monsieur. Bravo, Simon. Au petit doré. Toi, toi, tu es en jaune. En jaune, avec le WAPS. Avec le WAPS. On dit juste sur le côté. Ah, ils sont vraiment... Ils sont vraiment... Ah, ils sont vraiment... Ah, ils sont beaux, hein. C'est un petit hexade dorsal. Il est vraiment camo solide. C'est un petit hexade dorsal. C'est un petit hexade dorsal. Ah, ah, ah. J'étais pas à la guet. C'est venu le chercher direct. Fraut! Pour dire que le fleuve Saint-Laurent, c'est une place où se compagne vraiment énormément d'espèces différentes. Énormément d'espèces. Puis tout le secteur de Portneuf est très, très, très productif. Ils sont très, très, très présents. Ça va faire un 10-15 ans qu'on les voit dans le coin. C'est facile. Un 10-15 ans qu'on les voit. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on descende au Doré, grondine, etc. Une perche? On a édoublié. J'ai une lacage de ce côté-ci, une perche de l'autre côté. Les autres aussi sont de plus en plus présentes. On poigne de tout ici, même du Stéphane-Plant. Oui, il est bon et le Stéphane-Plant est quelque chose au bout. C'est fou pareil, comment il y a des espèces dans ce fleuve-là. On ciblait le doré, mais c'est là qu'on a de la perche. C'est un des avantages, c'est une boîte de surprise. C'est un peu plus tard. 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 Oui, oui! Oui! Oh, yes! Yes, yes, yes! Oui! Il veut s'en aller! Il veut s'en aller! Il veut s'en aller! C'est un bas! C'est un bas! On les attaque tout l'été! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Il est vivant, hein? Quoi, Simon? Il est encore en vie! Oh, il est encore très en vie! Très beau poisson! Ça fait un beau fight pareil, hein? C'est merveilleux quand ça l'attaque. On ne le vise pas, mais on est toujours contents. Et voilà. On fait une belle remise à l'eau avec ça. On a dit un gros merci pour le beau combat. Méchante belle espèce sportive pareil. On a-tu hâte de le pêcher ici? On a hâte, hein, maudit! Ça peut arriver! Bien! Il était prêt! Ha, 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 ha! Ça a donné beau coup de tête! Attends! Ouais! Il n'a pas niaisé celui-là? Il a remonté le snack? J'ai changé de l'âge. J'ai pris la Crappy Hicks Hot Yellow. Bon ben, dernier! Il en fait une sorte de stock! Oh oui! Moi, t'as un bord rayé! Oh! Encore un bord! Bien oui, t'as raison, même Martin, c'est un bord! Parce que Simon qui avait collé à la chute, il disait pour moi, il a l'achigage. Ouais! Pour moi, t'as un bord rayé! Ha, ha, ha! Il n'est pas prêt! Il n'est pas prêt? Il y en a quand même pas mal dans le coin, hein! Écoute, ça fait quand même deux qu'on pogne, là! C'est trippant à remonté pareil, eux! Ha, ha, ha! Ha, ha! Il est juste sur le bord! Il est juste sur le bord, hein! Il est juste sur le bord de la Béville! La pression qu'on peut pas conserver, évidemment, parce que la réglementation ne le permet pas, fait qu'il va retourner à l'eau comme son grand frère de tantôt! On remonté à l'eau? Oui! Salut, mon petit! Dans le fond, Simon, ta technique, de quelle façon tu travailles tes hauts fonds? Comment tu remontes tes bandes? En réalité, on va tout le temps chercher le plus possible les bandes roches, surtout dans le fleuve, là! Doré soutient tout le temps là, fait qu'on regarde, on sent beaucoup de notre sonore, on voit nos hicks, on vient les travailler juste à côté, on veut pas être directement, directement dessus, parce que souvent, c'est là qu'on reste tout le temps à prix, mais le doré, il voit passer, notre marcheur de fond avec l'harnet, c'est là qu'il attaque, là! Juste sur le bord des bandes de roches? Juste sur le bord des bandes de roches, là! Les profondeurs, tu vas jouer, dépendamment de quand elles sont rendues dans le jour aussi, ils sont sensibles à éclairter, quand même? En plein ça! Je te dirais que, ici, par exemple, dans le fleuve, l'eau est beaucoup plus foncée, donc on peut jouer un peu plus, puis on peut descendre un peu dans le 10, 12 pieds, on est correct, mais dans le 25 pieds, là, je te dirais que c'est très bon! Pas mal, une belle recette, là! C'est une belle recette! Structure, 20, 25 pieds... C'est sûr, il faut aller jouer, là! Beaucoup de profondeur, on peut passer, là, des bandes de 25 à 10 pieds, c'est là que ça va frapper toujours dans le changement! Nice! Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une couleur qui répond super! Tu n'as pas eu un barallier avec, là, c'est le poignet doré! Tu as eu une autre attaque de barallier, comme quelques minutes après! Écoute, ces harnais-là fonctionnent super bien! Moi, je pense que la vibration de la cuillère, à cause de la forme, elle joue pour quelque chose aussi! Ça va dans l'acide ce soir, ça? Oh que oui! Combien, 40? 43! 43, là, c'est un doré noir, donc peu importe la longueur, ce n'est pas important! Dans le doré jaune, c'est quoi les grandeurs, déjà? C'est entre 37 et 53 cm! Entre 37 et 53 cm, on a le droit de les garder! Oui! Ça fait que le reste, on remet ça à l'ouïe, évidemment, on veut protéger les vignes d'arc et si on continue à avoir une belle pêche comme ça! Ça fait que ça, bonne chair pour ce soir! Ça va être bon! Génial! C'est vrai? Hein? Yes! Est-ce que c'est la bonne espèce? En plus, c'est la bonne espèce! Ha! Ha! C'est ça? Oui, un beau doré, mon homme! Ah! Yes! Est-ce que c'est un beau doré, ça? Oui! C'est un beau doré, ça? Oui, Simon, tu n'as pas un gamot du beau doré? Bien oui! Avec la Crazy Clown! La Crazy Clown? Oui! Avec une autre couleur encore, même format, la Crappy X, ça? Yes! Puis la blague est un martelé, celui-là! Très performant comme l'heure, honnêtement, il l'aime, hein? Il sonne pas mal! On va très bien! Hé! On continue ça, on met ça à l'eau? Ça? On va garder ça! On va garder ça aussi? Parfait! C'est bien que ça! Il y a beaucoup de vagues, là! Oh! Un bon rayé encore! Un bon rayé! Avec quelle heure la Crazy Clown? Oui! C'est beau! Il y a les bon martailles! C'était un beau bord, ça, Simon. Les bords reillés sont dans l'action. Très actifs! Si tu peux encore noter ça, parce qu'on a de l'action aussi sur le volet. Oui, hein? C'est beau. Simon vient de fournir un beau bord reillé avec le Crazy Clone. Très actif, le bord reillé, présentement. Félicitations, Simon. On va le mettre à l'eau? Oui, on va le mettre à l'eau. On va le mettre à l'eau. Oh, il va en partie! Oh, oui! Pour moi, il n'y a pas... Oh, oui, c'est un bord reillé. Pas mal sûr que c'est un bord reillé. Ha! 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 Le vol pareil, là. Oui, c'est drôle. Ça va! Ça va! Il y a une barbotte! Ouais, c'est un doré. Wow! Un beau doré jaune! Oui. Ah, c'est une barbotte! Il y a du jaune s'en venir. C'est un doré. C'est une barbotte! Ha! 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 Une barbotte jaune! OK, tu rajouteras ça sur l'étiquette aussi! Oui? Ha! Ha! Question de faire du multiespèce, on va l'avoir fait. On va l'avoir fait. Oui, 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 une barbotte jaune, on va dire comme ça. Un tour du chapeau. Belle barbotte, un beau barbu. Faites attention sur les nageoires latérales, vraiment de ne pas venir prendre le poisson comme ça, parce qu'ici, là, il y a des genres de barbillons, ardillons, c'est comme cosselés. Et on dirait qu'il y a un genre d'enzyme là-dedans, parce qu'à toutes les fois qu'on se pique, on reste la main engourdie pendant un petit bout de temps. Pas très, très plaisant. Il y en a qui me mangent à fumer, ça a l'air que c'est génial. Donc, on va remettre ça à l'eau, tout simplement. C'est génial. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ça donne des coups de tête, ça. Ça ressemble à des barbures aussi. Ça ressemble à des barbures? Ah oui, ça ressemble à... ça donne des bons coups de tête. Oh! C'était un bas oreiller. Encore avec le carpeak, ce qui sera pié à l'eau. Il est zen pas mal. Oh! Fiche! Fiche! Un doublé! Ben l'autre! On va mettre la nette ici pendant que tu décroches, c'est quand même le liquide un coup de main. Ça ressemble un petit peu plus à l'espèce visée. Ah oui? Eh bien, oui! Oui, monsieur! Bon petit doré noir. Il est abondant dans le fleuve, hein? Il est abondant. On en prend beaucoup, là. Il se tient... On voit qu'il se tient avec le bas oreiller, c'est ensuite. On peut dire ça. C'est assez de reconnaître, hein, si vous doutez. D'abord, c'est noir, là. Puis c'est vraiment camouflage marbré. Le tachetage, il ment pas, là. Avec le petit blanc sur la queue. Oui, oui. Très beau, poisson. Bye-bye! Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. ... Oui, monsieur. C'est réel, mon formule. Oui, bon! Je place encore le relais du bateau. C'est une espèce visée. J'en suis pas mal, ça. C'est bon. Oui. Yes! Crappie X noir, super ça! En plein ça. Bien là, moi j'ai lâché le bord de rayon, j'ai tout passé. Ha! 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 Oui! Oui! Juste environ. Oh, beau doré, moi ça! Ah oui? Ah oui! Ah oui! Ah oui! Amène-nous ça! Ah oui! Il est bon! Beau doré! C'est un pognin avec la hot yellow! Il y a une belle attaque à part de ça! Exact! Juste en virant, bang! Direct! T'es-tu mesuré? Mais d'après moi, t'es bien correct pour le garder aussi sur lui! Pour moi c'est un quipeur! D'après moi, ça va dans l'assiette ça! 45 et demi! 45 et demi! 45 et demi! C'est un bon ambivier pour l'assiette ça! Yes! Une sortie de bouteille à l'assiette, ça va vous donner un canal à d'audace! Oui! Oui, du coup c'est quelque chose qui querbe! Viens aller chercher. Vas-y! Une p'tite perche! Eh oui! Il y avait quelqu'un qui suivait, Stéphane. Je lui ai dit, je vais aller voir vous aussi. Ça me va être pris, là. Oui. Bien, honnêtement, les perches, elles suivent, puis elles suivent longtemps, puis tu sais, clac, 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 clac. Regarde mon résultat du tuillage. Oui, monsieur! Oui! Eh, ça veut, ça! Oh, wow! C'est beau, ça! C'est bon! Bien, bon! Ça va faire plusieurs, là! Regardez-moi ça, le beau poisson. Super beau, très combatif, super sportif, tripant, poignin comme poisson. Vraiment, là! Que j'en m'a pas assez! Oh! 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 Que j'en m'a pas assez! Oh! Dans le dessous du bateau. On le voit ici. Wow! Barbot! Un petit barbot! Donc, un autre barbot avec le Crappy X Black. En arrivant. Ça va au café, monsieur. C'est pas un bord reuillé. C'est un bord reuillé. Ils disent qu'il n'y en a pas dans le Saint-Laurent. Il n'y en a même plus. Il n'y en a même plus, là, ça. Il y en a même plus, là, ça. Wow, 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 wow! Vas-tu sortir d'un autre bord reuillé? Pour moi, c'est un autre bord reuillé. Il est juste ici. Ouais. On va coucher le plus, là. OK! Il y a un autre bord reuillé? Il y a un autre bord reuillé, non. Il n'y a pas moi en se trompe sur l'identification de l'espèce, parce que la désignation fédérale, c'est qu'il est en danger. Il n'y en a plus. Je comprends pas. Est-ce que c'est pas notre cas aujourd'hui? Non. Non. C'est pas gros. Ah, doré! Oui! OK! Un beau doré noir. On le voit d'ici, hein? C'est marbré, camouflage. C'est des beaux poissons en tabarouette, avec la petite cuillère de type willow leaf noire, la wasp. Comme on peut le voir, le fleuve Saint-Laurent, c'est une rivière, c'est un étendu d'eau qui est de très loin à très loin. C'est-à-dire que tous les Québécois peuvent en profiter. Les accès, il y en a partout. C'est facile. Puis, comme vous le voyez, on peut prendre à peu près une naine pour de quelle sorte d'espèce. On va se le dire, Stéphane, Simon, à moins qu'on ait des problèmes d'identification de bord rayé, il est très présent. Il y en a en masse. Oui, il y en a beaucoup. On va peut-être amener les gens qui sont responsables de désignation des espèces au fédéral à la pêche un peu, à essayer de pogner du doré, puis pogner du bord rayé, du bord rayé, du bord rayé, pour se rendre compte qu'il est très abondant. Il est présent ici. On va se le dire, les deux leurres qu'on a utilisées aujourd'hui, les deux harnais adorés. Oui, la série Wasp, puis la série Crappy X. Très performant du côté de Planster. Disponible pas mal partout, Fabrico-Québec. Je pense que c'est une fierté québécoise, ça en vaut la peine. C'est très, très, très accessible au niveau du prix aussi. On va être distribué partout en province, ça. Oui. On va être distribué partout. Sinon, Planster sur Internet, on trouve ça facilement. Oui, planster.com. Simon, belle sortie. Merci. T'offes-tu des services de guide, toi? Pas encore. Oui, peut-être que tu y penses, parce que ça va très bien, mettons. Enfin, je suis pour le plaisir. Regarde, on s'amuse, puis on amène du monde. C'est ça qui est le fun. Merci, les boys. Yes. Un gros merci. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait un petit bout. Déjà. Ça fait un petit bout. Mais là, le printemps te ramène, toi, pour parler des embarcations. Écoute, on a vécu les deux années de pandémie. Oui. Ça fait qu'on a eu beaucoup de changements, aussi beaucoup de problématiques au niveau de l'approvisionnement de certaines embarcations. Je pense qu'il y a peut-être des petites choses à vérifier avec notre assureur. Bien, c'est ça. Il y a eu des gros problèmes de ce côté-là, ce qui fait en sorte que la valeur des bateaux a beaucoup fluctué. Donc, les gens qui avaient acheté un bateau il y a peut-être 4-5 ans qu'ils l'avaient payé, disons, 30 000 $, bien, des fois, leur réflexe, c'est de se dire, ah, mon bateau, c'est sûr qu'il a perdu de la valeur. Il y avait ça. Mais ce n'est pas tout le temps vrai. Des fois, ils ont même pris de la valeur. Donc là, des fois, au début de l'année, ça vaut peut-être la peine de se questionner à savoir c'est quoi la valeur marchande de mon bateau et c'est quoi le montant d'assurance pour lequel je suis assuré. OK. Et à partir de là, on peut appeler notre représentant et faire un ajustement. C'est le bon moment en début d'année, un petit peu plus, un petit peu moins, mais la tendance, ce n'est pas vraiment aller à la baisse à cause de la rareté des embarcations. Oui. Souvent... Ils ne sont pas tellement disponibles présentement chez les différents concessionnaires. Ça commence à entrer, mais on voit que l'approvisionnement n'est pas comme on l'a déjà connu, on va dire ça comme ça. Exact. Effectivement, d'aller vérifier la valeur marchande de votre embarcation, ça peut être un plus. Est-ce qu'on fait aussi assurer avec la remorque parce que la remorque aussi devient un autre item peut-être à penser? Bien, souvent, c'est des packages. Quand on achète le bateau, ça vient avec la remorque. Donc, on va assurer le bateau, les moteurs avec la remorque. Ce qui est important au niveau de la remorque, c'est le vol. Oui. Parce que le bateau, aussitôt qu'il est sur une remorque, il est très vulnérable au niveau du vol. Donc, c'est important de mettre une barrure qui est conçue spécifiquement pour la main de la remorque. Pas juste un petit cadenas. Premièrement, il y a plusieurs assureurs qui vont l'exiger au niveau du contrat. Que ça soit toujours présent lorsque le bateau est sur la remorque pour que le vol soit couvert. OK. Des fois, on ne sera tout simplement pas couvert si la barrure n'est pas là ou on va avoir une franchise qui est beaucoup plus élevée. OK. Donc, c'est important de l'installer correctement et de prendre la bonne barrure. Bien, c'est une barrure... Bien, on sait c'est quoi une barrure de main de remorque. Ça vient comme combler le trou de la main de la remorque pour empêcher qu'on puisse la mettre sur une boule, finalement. Exactement. Qu'on l'embarque derrière un véhicule. Exactement. C'est important, la prévention, parce qu'en bout de ligne, il n'y a pas une grosse période d'utilisation des bateaux. Oui. Donc, si on se le fait voler, nous, comme assureurs, on peut en faire des chèques. Ce n'est pas un problème. On est là pour indemniser les clients. Mais le client qui a un bateau et qui a rajouté des trucs dessus au fil des années, etc., s'il se le fait voler et qu'il a son voyage de pêche dans deux semaines, bien, ça ne veut pas dire qu'il va être capable d'avoir le même bateau. C'est sûr. Puis ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est juste qu'il n'y en a pas. Exact. Puis même l'accessoirisation, tu sais, quand on disait tantôt de vérifier la valeur marchande, bien, si vous aviez apporté des changements, des modifications à votre embarcation, c'est important aussi d'ajuster la valeur à ce niveau-là aussi pour ça. Absolument. Ça fait que tu sais, il faut prendre le temps de vérifier ces détails-là. Perdre son embarcation au début de saison, ça peut être désagréable. D'ailleurs, c'est aussi le temps pour les nouveaux acheteurs de se procurer une embarcation. Est-ce qu'il y en a sûrement, puisqu'on en a déjà entendu des histoires, certains qui sont très pressés d'embarquer sur l'eau, ils n'ont pas forcément appelé leur assureur avant. Petit conseil, peut-être de les appeler tout de suite en début de saison. Tout à fait. C'est très important. C'est sûr que si le bateau est neuf, des fois, il va y avoir un créancier. Donc, le créancier, lui, va exiger qu'il y ait une protection d'assurance avant qu'on puisse partir avec le bateau. Par contre, si on a des bateaux qui sont un petit peu plus vieux, qui ont une valeur peut-être plus faible, ou si on a des gens qui sont plus en moyen, bien là, c'est possible d'avoir un bateau et faire ce qu'on veut avec. On sait que du côté de l'industrie des bateaux, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de vérifications au niveau des assurances. En temps normal, on devrait l'enregistrer. Ce n'est pas tout le temps fait. On devrait l'assurer aussi. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour un bateau, si jamais il arrive quoi que ce soit, comme propriétaire du bateau, on peut en être tenu responsable. Et ce n'est pas comme s'il y avait la SAAC qui va venir couvrir des blessures ou quoi que ce soit. Donc, ça revient vraiment au propriétaire. C'est pour ça qu'il faut avoir une assurance, au moins une assurance responsabilité civile. De cette façon-là, on peut passer notre été à naviguer l'esprit tranquille. Et profiter de notre embarcation. Écoute, Pierre, un énorme merci pour ces conseils-là. Je pense que, écoute, c'est important de le faire en début de saison. Ce détail qu'on oublie souvent nos assurances, et pourtant d'être bien protégé, ça fait toute la différence. Il faut appeler notre conseiller Beneva, dans le fond. Exact. Fait qu'on retrouve tous les renseignements sur votre site web. Exact. Beneva.ca. Bien, génial. Merci, Pierre. On va se revoir très bientôt. On a d'autres sujets à discuter ensemble. Oui, merci, Kay. Restez là. Après la pause, on s'en va parler des produits de cuisine extérieure. Oui, les produits Petromax. Restez là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey, on aime ça faire de la peau pote avec nos gibiers, avec notre poisson frais pêché dans le lac. Bien, si vous êtes comme moi, vous avez déjà scapé bien de la vaisselle dans la braise ou encore sur une flamme de propane dans un camp de chasse, ce qui suit, bien, ça s'adresse à vous autres, directement d'Allemagne. Oui. La gamme Petromax, c'est hallucinant la qualité de vaisselle pour faire à manger, puis pour manger. Bien oui, effectivement, parce que, bon, la compagnie Petromax a tellement de produits que c'est clair qu'on ne peut pas tout amener ici. Non, on va refaire d'autres chroniques, d'autres essais, parce que ça ne rentre pas sur la table. Ils ont une panoplie d'accessoires, que ce soit pour cuisiner sur le feu, que ce soit aussi pour cuisiner carrément en camping. Donc, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Donc, on passe, comme tu as dit, par la vaisselle, y compris tous les accessoires de fonte, donc qui sont facilement réutilisables, qui sont faciles d'entretien, et ils offrent aussi tous les accessoires qu'ils viennent avec pour cuisiner, parce qu'on ne sera pas caché de la fonte, c'est chaud au-dessus du feu. Oui, définitivement, puis c'est exactement ce qu'on recherche, les bonnes vieilles poêles de fonte. Puis, il y en a disponibles sur le marché, mais il y a différentes qualités, comme dans, par exemple, on parle souvent de la densité sectorielle d'un boulet ou encore du canon d'une carabine, la différence entre un canon qui va être forgé à la froid versus des canons qui sont percés. Bien, c'est la même chose au niveau des fontes. de différentes qualités, puis les propriétés physico-chimiques ou physiques du métal qui est utilisé, ou de la façon dont sont conçus vos poêles, vont faire que, dans des basses qualités de fonte, bien, tu vas avoir des points chauds qui vont se créer. Alors, quand tu essaies d'avoir une cuisson qui est uniforme, puis le fun sur quelque chose comme, par exemple, la braise. Oui. Écoute, l'accessoire que tu as là, puis comme vous pouvez le voir, on a essayé de les frotter un peu, mais on les a tous utilisés, parce qu'on aime ça manger quand on est dans le bois. Ça ici, là, j'ai enterré ça dans la braise, vraiment jusque-là. Ah oui, oui. Pour faire des gratins de pommes de terre avec une poignée de mèche. Et c'était... J'ai juste hâte qu'on en refasse. Oui, exactement. C'était mémorable. Sylvain aussi, il était d'accord, le guide, là-bas. Oui. Croquette de brochet panure à la bière avec une espèce de... un gratin de pommes de terre, mais écoute, il restait un peu de fromage Tex-Mex. Ah, c'était carrément un gratin dauphinois que tu as fait, improvisé dans le bois, avec un petit peu d'épices à gauche, à droite, déserts pris dans le bois. Mais c'est souvent comme ça qu'on va cuisiner de toute façon en forêt. Oui, oui. Je veux dire, tu en as parlé tantôt, on vient de faire une récolte fraîche d'un gibier, que ce soit un poisson ou encore un grand gibier. On va peut-être des fois prendre les filets mignons, on va cuisiner ça. Il y en a qui vont vraiment faire une portion d'apprêtage tout de suite. On sait que Nicolas, entre autres, est friand de tout ce qui est des coeurs de perderie, des choses comme ça. Fait qu'on va faire de la cuisson. Les poils sont géniales pour ça parce que, comme j'ai dit, ils sont faciles à nettoyer. Il y a différents formats, il y a différentes grosseurs. Toi, tu as adoré celui-là. Moi, d'ailleurs, j'ai fait de la cuisson, entre autres, de dessert avec ce moule-là parce que c'est vraiment... il y a différents moules. Celui-là est vraiment considéré comme un moule à pâtisserie, donc un moule à pain. Tu vois, je fais des pétales dedans. Mais tu vois, c'est ça que je dis. C'est multi-usage. On a les moules à cheminer, les poils, on a les cocottes aussi qui se mettent très, très bien dans le feu. Et c'est possible aussi de faire de la superposition avec Petromax. Donc, la cocotte peut aller carrément dans la braise et avec la chaleur vraiment comme radiante, on va aller positionner ça ici par-dessus. Donc, il y a vraiment une espèce de plateau de cuisson. C'est génial. On a une surface là-dessus. Oui. Les déjeuners au camp, là-dessus, c'est hallucinant. Il y en existe un autre aussi qui est un petit peu plus gros, qui va être vraiment sur trépied. Le suspendu dont on s'est servi. Exact. Quand on s'est servi du suspendu, celui-là, on ne l'a pas encore essayé parce que le suspendu va bien et parce que, honnêtement, si je n'ai pas nécessairement la place pour ça, je peux carrément tirer la poêlone à cheminée. C'est vraiment une cheminée qu'il y a dessus. Donc, la poêlone à cheminée, ferme mes oeufs alentours, mes portions sont faciles à les récupérer puis je tire carrément dans la braise. Je laisse prendre sa chaleur puis je vais faire mes oeufs à l'intérieur. Pendant ce temps-là, je vais vous dire, moi, généralement, je fais le bacon avant, je garde le grotte bacon puis je fais les oeufs dedans. C'est tellement toi ça, c'est vrai que tu fais ça. Pendant ce temps-là, on te lancer un peu de grotte bacon dans l'autre poêlone dans lequel on fait sauter petites patates, mais ça me permet de le mettre dans la réalité de la chasse, c'est-à-dire de le mettre carré dans la braise ou sur une flamme de propane. Puis tu sais, il y a des anciennes compagnies qui ont essayé de récupérer la vieille vaisselle parce que ça toffe sur une vraie flamme vive, mais ça, Petromax le fait. Poêler un steak, c'est un art de poêler un steak sans nécessairement avoir de corps gras. Vous allez faire des tétakis à cause de la qualité de la fonte. Vous allez faire des tétakis de carrés de serre ou de quoi que ce soit, de filet mignon de serre dans une poêlone comme celle-là dans la qualité de Petromax, comme vous allez avoir rarement vu. Vous allez aller chercher un peu ce qu'un grill peut aller chercher en termes d'aller saisir. On peut monter ça en température en tabarouette. Un tétaki, c'est vraiment juste saisie, saisie, saisie. Le centre est encore vraiment mi-froid, carrément. Mais ça, je peux créer une croûte rapide tétaki en la grimpant un petit peu plus en température sans aucun problème. Ma poêlone ne ressemblera pas à une banane. Non. Si j'entretiens comme il faut, je vais pouvoir faire ça pendant des centaines d'années s'il le faut avec la poêlone parce qu'elle va le toffer. C'est vraiment ce que vous voulez avoir dans le bois qui va perdurer dans le temps et qui va vous faire des repas incroyables. On peut s'en servir à tous les autres. Ça, c'est pour ce qui est du matériel de cuisson fond comme ça. Exactement. Ensuite de ça, Petromax a aussi pensé à tout ce qui est accessoires de camping. On le sait, on a souvent besoin justement de la vaisselle qui est facilement réutilisable. Donc, les fameuses tasses de camping qu'on connaît très bien, les bols, les assiettes. Donc, c'est facilement nettoyable. Ça pèse pas une tonne non plus pour le transporter. Des fois, il y en a qui font beaucoup d'expéditions. On va entre autres faire des tournages cet été où est-ce qu'on va être vraiment en kayak camping. C'est là où est-ce qu'on va commencer à amener ce type d'accessoires-là. Mais t'accorceras pas. Non, exactement. T'accorceras pas. T'accorceras pas. Il y a pas de danger. C'est pas pesant, mais c'est quand même épais. Parce qu'il y en a une petite toilette que si tu t'accottes sur ton sac à dos, tu seras pas un bol, tu vas voir si tu as une soucoupe à café. Exact. Ça, ça toffe la zone. J'ai vu, c'est drôle, parce que je suis tombé sur YouTube sur une vidéo où le gars creusait carrément un espèce de petit canal autour de sa tente avec le bol. Oui, il est durable. Il mouillait et il fallait qu'il fasse une rigole. Le lendemain matin, il mange son snack dedans. Il est encore en parfait état. Exact. Bouilloire et machine à café. Exact. Donc, on a les deux. C'est des incontournables lorsqu'on est en camping ou encore vraiment en plein air. Donc, c'est d'avoir justement un moyen de faire chauffer l'eau. Donc, on l'a ici avec la fameuse bouilloire qu'on a aussi utilisée en masse l'été passé. Même chose pour la machine à café. Et particulièrement celle-là parce que toi, tu peux pas trop t'en passer. On s'entend que c'est nécessaire. C'est vraiment la bouilloire à café avec le kit dedans pour faire le café, pour venir mettre le café sur le dessus. L'eau monte. Ça coule. Vous comprenez le principe. L'eau monte par la cheminée. Ça coule sur le dessus. Ça ramasse le café qui est dans le réceptacle du dessus. Et puis ça fait un bon café. Oui. Moi, évidemment, ça, j'en ai besoin. Ça t'en prend quand même. Ça t'en prend une bonne avec un bon fond épais qui va concentrer la chaleur sur de quoi d'efficace puis de rapide puis qui va garder la chaleur de ton café aussi. Sinon, t'es tout en train de rallumer puis de rallumer pour réchauffer. Bien, c'est ça. Ici, on a des accessoires qui vont toffer. Encore là, ça viendra pas tout croche parce que ça a surchauffé. Exact. Et chacun des produits est disponible dans différents formats. Donc, même chose pour la tasse à café. C'est aussi possible de pouvoir les trouver directement sur le site de Petromax. Ou encore, sachez que ça commence à rentrer dans vos marchands. Donc, vous allez pouvoir commencer à le voir chez vos marchands directement. Bien, avec raison. Et avec raison. Investissez dans quelque chose qui va vous durer longtemps. Des vrais accessoires qui vont perdurer dans le temps. Oui, exactement. Yes. Donc, soyez là. La semaine prochaine. La semaine prochaine. C'est déjà fini. Mais oui. C'est déjà fini. Ça va finir. On va laisser un cuir à un oeuf pendant ce temps-là. Ha! 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 C'est ça qu'on va ouvrir l'eau à la bouche de tout le monde. Écoute. C'est moi, c'est les pinceurs. C'est bien.